Bonjour à tous, je suis Nadine Jacob-Bellato, responsable du service développement international. Le Crédit Agricole est heureux de vous accueillir à cet événement de journée à l'international, au village Baïséa, qui est le totem de l'entrepreneuriat. L'international est un véritable terrain de croissance pour les entreprises françaises. Alors un terrain qui s'est vu bousculer par la Covid-19, mais pas forcément de façon négative. Donc la crise sanitaire a permis d'ouvrir de nouvelles perspectives et on sait que la conquête de l'international représentera un des moteurs clés de la croissance pour les entreprises françaises durant la prochaine décennie. Aujourd'hui en France, une entreprise sur trois est active à l'étranger. Une ETI sur quatre envisage une création de filiales à l'étranger sur 2021. Et nos entreprises sur le territoire des Savoies connaissent une vraie dynamique avec des secteurs qui sont très orientés à l'international. Sur les quatre derniers trimestres 2020-2021, nous constatons que le niveau des exportations sur la Haute-Savoie et sur la Savoie sont pratiquement équivalents à celui de 2018. 5,3 milliards sur la Haute-Savoie, 2,3 milliards sur la Savoie. Et il en est de même sur les importations avec pour la Haute-Savoie 4,5 milliards et la Savoie 1,7 milliards. Donc c'est une preuve que la dynamique repart. Donc stratégie, recrutement, gestion commerciale et financière, logistique, l'entreprise et son organisation doivent s'adapter. Aussi, notre rôle est de vous accompagner sur tous ces sujets et au-delà des frontières par l'expertise d'un grand groupe bancaire comme le Crédit Agricole des Savoies qui est présent sur 90 pays et en capacité d'accompagner opérationnellement toutes les entreprises. Cette journée est une opportunité pour vous de vous informer, de pouvoir rencontrer également un maximum d'acteurs pour vous apporter les éclairages dont vous avez besoin. Alors, certains d'entre vous sont connectés à distance pour suivre les conférences de ce matin et je vous propose, si vous avez des questions, de ne pas hésiter à utiliser le chat. Je vous souhaite une très belle journée et je vous propose aussi de démarrer, comme nous sommes accueillis par le village Baïséa, par une présentation de l'écosystème par Alice Jacquemin, suivie du témoignage de M. Bornemann de la start-up EloList. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au village Baïséa des Savoies. Certains d'entre vous sont déjà venus, pour d'autres c'est peut-être la première fois. Je vais être assez brève parce que je pense que l'intérêt c'est vraiment le témoignage de Jack qui suivra. Le village Baïséa, c'est un accélérateur de start-up, d'innovation et de transformation. Donc on accompagne et on héberge des start-up ici, on en a 20 aujourd'hui, pendant deux ans pour les accompagner dans leur développement. Et puis notre rôle aussi, c'est d'accompagner toutes les entreprises du territoire qui ont des besoins en termes d'innovation et de leur ouvrir les portes du réseau des villages pour aller chercher ces innovations auprès des start-up du réseau. Aujourd'hui le réseau des villages c'est 42 villages. Ça représente plus de 1200 start-up et plus de 700 entreprises partenaires. Et on organise, on a un tas d'outils qui permettent de mettre en relation les start-up et les entreprises partenaires. Et donc le but c'est vraiment de développer le business des start-up et de permettre à nos partenaires de trouver des solutions innovantes qui permettent de transformer leur activité. Bien sûr, l'un des piliers de l'accompagnement des start-up c'est l'accompagnement à l'international pour les pousser à se développer au-delà de nos frontières. Et donc pour ça je vais laisser la parole à Jay qui va nous présenter Elios Light et la façon dont ils ont pu se développer rapidement à l'international. Merci Alice. Donc bonjour, c'est un plaisir d'être autour ici au village par Céa. Nous sommes membres depuis l'ouverture du village et on fait partie maintenant des anciens, on pourrait dire. Donc je vais parler de l'international au sujet, au travers d'une présentation commerciale qui est en anglais, c'est un des facteurs de succès et moi en tant que quelqu'un d'origine américaine c'est quand même un peu plus facile pour moi. Mais voilà, donc l'international pour nous ça représente 8 pays et j'espère que vous vous retiendrez de cette présentation, donc c'est accessible et bénéfique. Donc nous sommes ici aux Émirats dans un de nos plus grands projets de 168 trackers photovoltaïques. Voilà, donc je ferai d'abord un peu de notre business model. Donc nous sommes un concepteur de biens d'équipement qui s'appelle des structures photovoltaïques. Donc nous travaillons dans le domaine photovoltaïque. Malgré les vitrages ici, donc il y a de couvertures nuageuses aujourd'hui, il ne permet pas d'apprécier le soleil. Mais en général, il fait très beau en Savoie et nous sommes à Savoie Technolac parce que nous avons commencé à travailler avec l'INES pour justement donc faire un réseau et aussi d'avoir un regard intérieur sur notre structure. Donc en tant que concepteur et nous commercialisons nos produits, on cherche des partenaires, donc les partenaires pour la fabrication et évidemment donc en destination de nos clients. Nos clients sont des développeurs et par la nature de notre matière première, le soleil, donc nous sommes naturellement apportés vers le monde entier. Nous avons aujourd'hui, comme j'ai mentionné, une présence dans 8 pays avec de l'ordre de 400 structures et également donc on pourrait voir, si le Covid lâche un peu ses emprises sur certains pays comme l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Grèce et l'Inde, on espère pouvoir passer à plutôt de 1 000 structures de plus au cours de l'année prochaine. Et évidemment, la finance bancaire, ça fait bien partie des aides pour cela. Et nous avons une deuxième manière de développer notre chiffre d'affaires par le fait d'étendre notre gamme. C'est une structure flottant. Donc cette fois-ci, nous avons changé un peu de business model compte tenu du marché ciblé de ce produit qui était le grand marché de l'énergie photovoltaïque. Là, nous collaborons avec le groupe Arimont au titre d'une licence mondiale exclusive pour l'industrialisation et la vente de ce produit. L'international est bénéfique parce que ça vous expose à des problématiques très différentes par rapport à ce que nous pouvons connaître ici en France. Nous, c'est le climat parce que les panneaux photovoltaïques fonctionnent exactement de la même manière que ce soit le lieu du monde. Mais le climat, donc en Arabie Saadouite ou aux Émirats, en Autriche, en Afrique du Sud ou à Voria, donc en station de ski, donc sont très différentes. Et donc l'international nous a permis de démontrer la robustesse de notre produit qui est un facteur clé de succès, donc de conviction pour les sociétés. Et aussi, ça nous permet de développer notamment notre boîtier de contrôle. Le travail que nous avons réalisé en Afrique du Sud nous a démontré la nécessité d'avoir un outil de contrôle qui soit auto-alimenté par un pack de batterie et en communication Wi-Fi au lieu d'une communication filaire. Et donc, ça nous a poussé, donc, dans la conception de notre produit, d'aller plus loin, être plus attentif aux besoins différents de différents clients. Et également, je dirais, donc, le fait d'avoir un portail Internet qui permet de communiquer mondialement et aussi un système de communication. Ce sont des facteurs de succès, donc, nécessaires et que l'international vous oblige à roder de manière très efficace parce que vous ne pouvez pas prendre de l'avion comme ça pour aller facilement dans les huit pays. Donc, juste, je vais essayer de revenir. Voilà. L'autre point, merci. L'autre point qui est important, c'est que l'international doit vous apporter des références. Des références pour valoriser votre produit, le démarquer par rapport à la concurrence. Et ce que nous avons pu faire, donc, ici aux Émirats, avec trois, quatre projets, successivement mis en place compte tenu de l'intérêt de notre produit pour le client. Donc, nous avons pu comparer les courbes de puissance. C'est l'indicateur de performance qui nous démarque le mieux par rapport au client, par rapport à la concurrence. Également, la stabilité et le gain de l'énergie tout le long de l'année. Et aussi, le fait d'avoir, donc, une plus grande stabilité inter-saison. Et donc, c'est ce type d'information qu'à l'international, l'enseignement est meilleur, mais aussi, donc, le contexte est plus rude. Et donc, ça nous apporte, donc, plus de crédibilité pour toutes nos ventes. Voilà. Et donc, juste, j'ai évoqué, donc, ça, c'est notre produit flottant, donc, qui est aussi destiné internationellement. J'ai mentionné le fait que, compte tenu de cibles clientes destinées, donc, nous avons choisi un autre lien avec le client au travers d'un grand groupe pour, justement, apporter une assise financière et aussi, donc, aussi une présence mondiale déjà établie. Et j'ai juste... Notre retour d'expérience démontre que l'international est accessible, accessible grâce à un réseau. J'ai mentionné l'INES, mais je pense que la plupart de nos métiers, il y a des pôles de compétitivité, il y a, donc, le CCI, il y a également, par le conseil bancaire, donc, il y a des moyens de constituer un réseau. Donc, et je pense que ça, c'est le premier point. Donc, le réseau, à la fois, vous va vous introduire, vous apporter des informations sur les marchés et les attentes. Et donc, il est important, le deuxième point, c'est qu'il faut choisir. L'international est trop vague. Donc, l'international peut commencer en dehors du département, pour certains. Donc, mais ce n'est pas une raison de se disperser. Donc, l'international nécessite un choix, un choix éclairé par le réseau qui peut vous conseiller. Et par la suite, vous pouvez faire des pas plus faciles et plus de notre portée, comme nous avons commencé par les salons. La plupart des salons en France, déjà, ont une présence internationale, soit par des sociétés qui viennent se présenter ou par une thématique. Et donc, c'est une première porte d'ouverture. Et puis, vous avez des salons très accessibles, aussi à l'international, avec l'accompagnement de Business France, CCI. Nous sommes membres de Ténélis, un pôle de compétitivité dans notre domaine d'activité, qui organise très souvent des missions collectives. Et donc, pour les huit pays, je pense que j'ai voyagé facilement deux ou trois fois plus de pays par les différentes missions collectives. Et c'est une super manière de faire, de détendre son réseau, parce qu'en voyageant avec d'autres personnes de la France, donc, vous avez des opportunités d'échange et qui se font plus naturellement qu'au travers, donc, un contact commercial pur. Mais quand vous voyagez ensemble, quand vous vivez certaines difficultés ensemble à l'international, c'est une très bonne manière d'avoir des plus proches rapports. Et donc, c'est très bénéfique et c'est souvent oublié. Le fait des missions collectives rapporte également ce type d'intérêt mutuel pour les uns et les autres. Et puis, je reviens de cette notion, donc, il faut choisir, il faut être ciblé. Et pour ça, il faut être aussi bien conseillé. Le conseil, c'est à la fois bancaire, sur comment faire, comment s'établir dans les différents lieux. C'est aussi comment choisir un bon partenaire. Il y a des instants qui permettent de faire, donc, une analyse des partenaires potentiels. Et puis, pour le dernier point, c'est également important de penser à une stratégie dans la durée qui est en adéquation par rapport aux clients que vous voulez cibler. Donc, l'international offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de manières de configurer comment vous voulez aborder le sujet. Et donc, je vous encourage de commencer le plus tôt possible parce que c'est un long et beau chemin. Merci pour votre écoute. Applaudissements 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 Applaudissements